Bonjour, dans cette question nous allons aborder la question des primitives, nous allons donner la définition, aborder des propriétés, et nous allons ensuite parler des méthodes d'intégration. Considérons tout d'abord une fonction f qui est définie sur un intervalle i inclus dans l'ensemble r. Alors, par définition, nous appelons grand f la primitive de petit f sur l'intervalle i. Remarque ici, dans les vidéos, j'écris un certain nombre d'éléments, mais bien sûr qu'à l'examen oral, il faut simplement préciser oralement que f est une primitive, il ne s'agit pas de l'écrire, c'est vraiment un examen oral. Je reprends la définition. Une fonction grand f est appelée primitive de petit f sur l'intervalle i. Si la fonction grand f est dérivable, et si grand f prime de x est égale à petit f de x sur l'intervalle i, donc quel que soit x appartenant à i. Donc voilà pour la définition de primitive. Nous avons un premier résultat sur les primitives, à savoir si grand f est une primitive de petit f et c'est une fonction constante, alors f plus c est une primitive, puisque la dérivée de f plus c est égale à grand f prime plus grand c prime, c'est-à-dire petit f par définition, puisque f est une primitive, plus la dérivée d'une fonction constante qui vaut 0, et donc nous obtenons f, ce qui signifie que f plus c est bien une primitive. De même, nous avons un deuxième théorème qui nous dit que si f et g sont deux primitives de la fonction petit f, alors leur différence est une fonction constante. Conclusion, f moins g est une fonction constante. La démonstration revient un petit peu au même que la démonstration précédente. Si on prend f moins g prime, alors nous avons grand f prime moins grand g prime, c'est-à-dire petit f de x, moins dérivée de g, petit f aussi, puisque g est une primitive de la fonction petit f, donc 0. Ce qui implique que la fonction f moins g est bien une fonction constante. Ainsi, deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que par une constante, ce qui fait que lorsqu'on va chercher une primitive, on va rajouter ce qu'on appelle une constante d'intégration qui va nous donner la famille de toutes les primitives. Et ainsi, nous pouvons donner la définition suivante. Intégrale de f de x d x, donc ce symbole, on forme un petit peu de s, est le symbole d'intégration. La fonction f dans cette expression est la fonction intégrée. dx est la différentielle qui nous donne la variable d'intégration. Le résultat est alors grand f de x, qui est la primitive de la fonction petit f, plus c, qui est la constante d'intégration. Ceci est équivalent à dire, par définition de la primitive, grand f prime égale petit f. En termes de propriétés des intégrales qui sont très utiles pour l'intégration, justement, nous avons les propriétés de linéarité qui nous disent que l'intégrale de f plus g de x d x est égale à l'intégrale de f de x d x plus l'intégrale de g de x d x. Pareil, si nous multiplions une fonction f par un nombre réel lambda, alors l'intégrale de lambda fois f de x d x est égale à lambda fois l'intégrale de f de x d x. Et donc, ça marche aussi dans la première propriété avec f de x moins g de x, dont l'intégrale va nous donner l'intégrale de f de x d x moins l'intégrale de g de x d x. Nous pouvons ainsi aborder les méthodes d'intégration. La première de ces méthodes est la méthode d'intégration directe. Donc, selon la forme, nous avons un tableau dans le formulaire étable qui nous renseigne directement sur les primitives de certaines fonctions les plus courantes. Comme deuxième technique d'intégration, nous avons la technique de changement de variable. Celle-ci est particulièrement utile lorsque nous avons dans l'intégrale la fonction à intégrer qui est telle que nous avons une partie de la fonction qui est la dérivée d'une autre partie de la fonction, quelque chose de type g de f de x fois f prime de x d x, puisqu'à ce moment-là, nous avons bien la dérivée d'une partie de la fonction, ici f, qui va nous donner la forme f prime. Ceci est particulièrement adapté au changement de variable puisque nous posons dans ce cas t est égal à f de x, donc nous dérivons par rapport à x, soit dt sur dx est égal à f prime de x, et nous pourrions écrire tout de suite dt est égal à f prime de x dx. Et donc, nous retrouvons ici f prime de x dx, que nous pouvons remplacer maintenant dans l'intégrale de départ par dt, et nous avons à intégrer maintenant g2. Alors, quand on fait un changement de variable, il faut complètement changer la variable x par la variable t, ce que nous allons faire ici, puisque g2f de x devient g2t. Ainsi, nous avons à intégrer la fonction g2t dt, et nous obtenons un grand g2t, qui est la primitive de la fonction petit g, plus la constante d'intégration, et à ce moment-là, nous pouvons revenir à la variable initiale pour écrire g2f de x plus la constante d'intégration. Donc, le changement de variable est particulièrement adapté dans ces cas-là. Nous avons un autre cas où le changement de variable est particulièrement adapté, c'est lorsque nous avons l'intégrale de f de x dx, qui est égale à grand f de x plus constante d'intégration qui est connue. À ce moment-là, si nous avons une situation qui est à peu près semblable, en ayant la fonction intégrée qui est appliquée non pas à x, mais à x plus b. À ce moment-là, nous pouvons opérer un changement de variable. Nous posons t est égal à ax plus b, et donc nous dérivons dt est égal à a fois dx. Donc, en isolant dx, nous avons 1 sur a fois dt, en divisant par a de chaque côté. Donc, l'intégrale de départ revient à l'intégrale de f de a x plus b, c'est f de t, fois dx qui vaut 1 sur a dt. 1 sur a, c'est un nombre, donc c'est une constante, donc on peut le mettre devant le symbole d'intégration, ce qui nous donne 1 sur a fois grand f de t, à partir du moment où nous connaissons justement, comme ça a été précisé, ici en-dessus, nous connaissons la primitive d'une fonction petit f de x, donc nous connaissons la primitive d'une fonction petit f de t dt, c'est grand f de t, plus la constante d'intégration, et nous revenons à la variable initiale avec le résultat 1 sur a, fois grand f appliqué à x plus b, plus constante d'intégration. Donc, avec cette formule, nous pouvons aller plus vite dans un bon nombre de recherches de primitives, puisque la fonction intégrée n'est plus une fonction de x, mais une fonction de ax plus b, mais pour autant, il ne faut pas faire chaque fois de changement de variable. Et enfin, nous avons la troisième méthode d'intégration, qui est la méthode d'intégration par partie. Alors, par définition, nous avons la primitive de la fonction f de x dx qui est égale à grand f de x plus constante, lorsque grand f prime est égale à petit f. Autrement dit, l'intégrale de f prime de x dx est égale à la fonction petit f, plus constante d'intégration, bien sûr. Donc, l'intégration et l'opération inverse de la dérivation, les deux vont se compenser pour nous donner à nouveau la fonction f. Ainsi, nous pouvons dériver le produit f fois g du produit de fonction. Nous obtenons pour la dérivée f prime fois g plus f de x fois g prime de x. Ce qui veut dire que nous pouvons maintenant prendre l'intégrale de toute cette expression est égale à l'intégrale de toute cette expression qui, par linéarité, peut être transformée en l'intégrale de chacune des deux parties, ici séparées par la somme. Alors, ce que nous obtenons, c'est dans le membre de gauche, f fois g, puisque nous avons l'intégrale de f fois g prime, et comme nous l'avons vu ici, l'intégrale de la dérivée d'une fonction redonne la fonction, ce qui veut dire que nous obtenons ici f fois g, et nous avons ici l'intégrale de f prime fois g dx plus l'intégrale de f fois g prime dx. Donc, nous pouvons déduire, si nous isolons le terme intégrale de f prime g est égal à f de x fois g de x, moins l'intégrale de f de x fois g prime de x dx, en faisant passer ce terme intégrale de f fois g prime dans le membre de gauche, et puis ensuite, on a simplement permuté les deux membres. Ainsi, lorsqu'on a une fonction à intégrer, dont la forme est un produit, mais qui est telle qu'aucune des deux parties n'est la dérivée d'une autre partie, alors, ce que nous pouvons faire, c'est chercher de quelle partie il s'agira d'abaisser le degré. Par exemple, nous avons une fonction x carré fois sinus x, alors, nous pouvons observer qu'il faudrait, pour pouvoir se ramener une forme du formulaire étable, abaisser le degré de x carré pour passer à x. Donc, c'est la fonction qu'on va poser comme étant g. Puis, pour le reste, nous posons f prime, et nous obtenons une fonction g, une fonction f prime. Ici, il faut dériver pour obtenir g prime. De ce côté, dans la ligne supérieure, il nous faut intégrer pour obtenir la fonction f. Mais si nous arrivons à le faire, alors nous pouvons résoudre des intégrales de ce type, puisque nous avons maintenant f fois g moins l'intégrale de f fois g prime, f fois g prime qui est faisable assez fréquemment. Il y a certaines fois où il faut s'y reprendre encore une fois par partie pour avoir le bon résultat. Voilà essentiellement pour ces primitives. Merci pour votre attention.